Musique de générique Et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur Call of Duty World War 2 Donc avant de vous présenter le tuto je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 qui m'aide à réaliser mes vidéos Donc je mettrai son lien en description de cette chaîne YouTube si vous ne le connaissez pas N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Donc ce tuto consiste à vous expliquer la quête guidée qui n'est pas le secret Parce qu'un secret ce n'est pas un secret c'est secret Donc c'est des quêtes cachées Là c'est une quête guidée Donc tout simplement quand vous appuyez sur le pad il est marqué les quêtes que vous devez faire Résoudre quoi tout simplement Alors première quête c'était de rétablir le courant Donc si vous ne savez pas comment je mettrai un lien dans cette description Où j'explique comment allumer le courant Donc première chose c'est d'ouvrir le bunker Donc je vais faire vraiment tout dans l'ordre Ensuite deuxième quête Deuxième quête c'est d'ouvrir Trouver la porte de mine de sel Donc la porte de mine de sel elle est là Voilà je l'ai trouvée Maintenant il faut trouver la source d'alimentation de la porte de mine de sel Donc la source elle se trouve ici Enfin il y a deux sources Donc il y en a une à gauche et une à droite Donc là je vais vous montrer toutes les deux Normalement j'ai le temps de faire les deux en solo Normalement je pense que c'est faisable Alors la première source d'alimentation c'est ici Que vous avez vu à peu près le chemin que je prends Sinon vous revenez en arrière Donc vous le mettez sur le bouton vert Vous appliquez une fois sur carré Vous faites demi tour Et là il faut trouver la deuxième source d'alimentation de la porte de mine de sel Par contre vous avez du temps Il va falloir un peu sprinter Si vous voulez vous pouvez courir vite si jamais Mais sinon vous le faites à deux Tout simplement Il y en a un qui va à gauche Et un qui va à droite Donc là je vous laisse le gameplay Comme ça vous voyez un peu par où je passe Donc là vous allez à gauche Hop vous montez les escaliers Et c'est juste en face Voilà j'active Et voilà j'ai eu le temps d'ouvrir les deux en solo Donc même si vous êtes à 4 Normalement vous aurez le temps aussi Donc maintenant vous ouvrez la mine de sel Qui se trouve juste ici Faites attention parce qu'elle met un peu de temps à s'ouvrir celle là Ensuite vous explorez la mine de sel Donc de toute façon les objectifs sont toujours marqués Donc faites gaffe Aux bombes Donc ça plus tard il faudra essayer de les garder Parce qu'en fait il y a un objectif à faire Avec ces bombes là On a trouvé une petite astuce Pour justement avoir facile à faire Mais bon ça je vous expliquerai plus tard C'est pour améliorer le Tesla Enfin bref Donc là vous descendez tout en bas Quand c'est examiné Il va falloir activer le dispositif de transfert Pour exploser la poignée Exposer la poignée Voilà tout simplement Donc là on active Ce dispositif là Ça expose la poignée Et là vous allez devoir faire des Faire des kills Dans le petit rond là Vous voyez il y a une fine ligne rouge Et il va falloir faire des kills Ce qui va alimenter Le générateur Voilà donc là j'en ai tué 10 Vous voyez ça devient rouge Donc ça veut dire que Le truc a fonctionné Donc le truc là vous pouvez voir Qu'il monte jusqu'en haut Là vous allez voir Qu'il va falloir Débloquer la verrière Donc le truc qui monte Jusqu'en haut Et bien il est bloqué Par un truc métallique Vous remontez tout au dessus De la mine Et vous allez activer Vous voyez il est bloqué Juste là Vous allez activer ici Vous devez laisser maintenir Votre doigt à pied sur carré Jusqu'à temps que la lumière Devient blanche Là je me suis rendu invisible Pour être tranquille Voilà Ensuite ça monte jusqu'au dessus Au calme Voilà Donc maintenant vous allez devoir Commencer le processus D'assemblage d'armes Dans la salle de contrôle Donc il faut que vous montez ici Et que vous appuyez sur carré Donc regardez Quand vous vous perdez Et que vous ne savez pas Ce qu'il faut faire Vous appuyez sur le bouton Tactile Et vous allez voir Qu'il y a des objets Qui se mettent en surveillance Donc ça veut dire Que vous devez appuyer Tout simplement carré là Ou interagir avec cet objet Donc hop Je maintiens carré Et maintenant Vous allez devoir escorter Le dispositif là Tout simplement Et en fait Vous avez vu le rond Il va falloir tuer des kills Dans l'intérieur du rond Mais tant que Tant que le dispositif Est en route Il n'y a pas besoin De tuer Faire des kills Donc essayez De ne pas trop passer les manches Même si le secret Enfin La quête guidée Est très facile Ça ne sert à rien De faire ça En haute manche Ou si vous voulez Pas vous prendre la tête Et tuer tous les zombies Mais sinon Voilà Donc là Il s'est arrêté Regardez J'en ai tué un Deux Trois J'en ai tué cinq Et le dispositif Se remet en route Voilà Donc là il rebloc Donc normalement Je pense qu'il faut en retuer cinq Voilà Il en a tué quatre Cinq Et là il rebloque Encore une dernière fois Donc pareil Là vous devez En tuer sûrement En quatre Cinq Voilà Cinq En fait Ça à chaque fois Il faut en tuer cinq Donc là déjà Il m'aura fallu qu'un zombie Donc ensuite Là Il y a un dispositif Qui s'est mis en route Et il va créer Un fusible Pour le Tesla Voilà Nickel Maintenant Vous maintenez carré Pour récupérer N'oubliez pas De récupérer Tout simplement La pièce Que la machine a fabriqué Et là Vous continuez à escorter Le dispositif Mais là carrément Vous voyez Qu'il n'y a plus Le rond rouge autour Donc là vous pouvez carrément L'attendre Je pense que vous pouvez Carrément l'attendre Jusqu'ici Et là Il va falloir refaire des kills Sur moi Genre vers ici Ou ici Donc là je vais l'attendre Ici genre Voilà Là il a bloqué Vous refaites cinq kills Normalement ce serait suffisant Donc voilà Pareil ici Il va falloir refaire cinq kills Voilà Nickel Et là il va aller jusqu'ici Et il va falloir refaire Des kills ici Je pense qu'il en faudra Cinq aussi à chaque fois Donc ça fait 15 à gauche 15 à droite Ça vous fait une trentaine de zombies Donc là voilà J'ai justement Un groupe de cinq J'ai plus de munitions Donc je vais les exploser À la grenade Hop Et normalement Avec les cinq là Ça devrait être bon Et voilà Vous avez vu Cinq c'est bon Là il active La machine La machine va écraser Tout ça Et va nous faire Une nouvelle pièce Qu'il faudra récupérer Juste ici devant Comme de l'autre côté Voilà Là je récupère la pièce Voilà nickel Et là le dispositif Va retourner À la salle de contrôle Juste ici Et vous allez voir Elle va prendre ce chemin là Et va aller au dessus Mais faites super attention À ce gros balais Il va falloir le tuer Vous n'êtes pas obligé De le tuer Mais bon Tuez le Comme ça il ne vous fera pas chier Là je l'ai tué Je vais laisser la tête là Je vais faire exprès De laisser la tête là Parce que quand vous tuez Ce monstre là En fait il lâche une tête Qui vous servira plus tard Mais bon ça On y reviendra plus tard On va aller le laisser là Comme ça je vais vous montrer un truc Donc maintenant Il faut assembler Les fusils Tesla À la forge Comme on a récupéré Deux pièces Il va falloir Interagir Juste en haut De la salle de contrôle Vous pouvez voir Que le dispositif Il a disparu Il est venu jusque là Normalement Voilà il est là Il est venu ici Donc là vous assemblez Le fusil Tesla Juste là Et vous le récupérez Tout simplement Ensuite maintenant Il va falloir examiner La main droite de Dieu Donc qu'est-ce que c'est La main droite de Dieu C'est la main qui se trouve Dans la mine de sel Juste en bas Donc voilà Quand vous appuyez sur votre patte Ça vous montre quelle main Ils disent la main droite Parce qu'en fait Eux Le Dieu Je sais pas C'est peut-être lui Et ils pensent Ils disent que la main droite Ben voilà c'est droite Mais quand vous arrivez C'est la main gauche pour vous Vous accéder Vous appuyez sur carré Tout simplement Et là Il faut diriger L'énergie Tesla Vers la tour Donc alors là Il faut absolument Être deux personnes Je pense Parce que Enfin je vais essayer Tout seul Parce que comme on est deux Mais en tous les cas A quatre il faut être Deux personnes A deux je vais quand même Essayer tout seul Mais je sais pas Si ça va fonctionner On verra bien Donc vous retournez A la salle de contrôle Et quand vous êtes A la salle de contrôle De toute façon Vous appuyez sur votre pad Si vous savez pas où c'est Et là vous allez voir Qu'il y a Un, deux, trois, quatre numéros Et ici en haut Il y a Une map Où il vous montre Où sont les Un, deux, trois, quatre Bon après je vais vous montrer Où c'est Je vais vous montrer le chemin Ce sera beaucoup plus simple Donc en fait Quand je vais appuyer sur carré Le 1 ici Il va s'ouvrir Il va falloir que je mette La couleur correspondante Qui sera marquée Juste en dessous du 1 Ici Vous appuyez sur carré Hop Donc rouge Vert, vert, bleu Donc là je mets rouge Là je vais à l'autre L'autre emplacement Donc vous allez à gauche Vers la morgue Vous continuez tout droit Vous descendez C'est pas ça Ne confondez pas avec ça C'est pas du tout ça Continuez Là il va y en avoir bientôt un Qui se trouve juste ici A gauche Donc là vous ouvrez la porte Là il est là Donc c'était Rouge, vert, bleu, bleu C'est ça Si je me souviens bien Bon comme je vous expliquais En même temps J'ai perdu le fil de ma pensée Mais je crois que c'est deux bleus A la fin Donc c'est bon Normalement Si je ne me trompe pas Donc le troisième Il est juste ici Hop Bleu Et le quatrième Donc on va voir si j'ai le temps Normalement Il y a peut-être moyen Comme on est deux Il y a peut-être moyen Mais en solo c'est sûr Si vous le faites en solo Vous aurez le temps largement Mais là comme je suis à deux Je ne sais pas On verra bien Donc le dernier Il se trouve ici En plus je vais ouvrir toutes les portes Donc ça me ralentit un peu Et je n'ai pas courir vite aussi Donc Non, je n'ai pas eu le temps Mais je pense que si j'aurais eu courir vite Et que j'aurais ouvert toutes les portes Je pense qu'il y aurait peut-être du moyen Mais le quatrième Il est juste ici Donc quand vous file Si vous filez Ce n'est pas un problème Vous retournez là Là où vous devez activer Donc vous appuyez sur le bouton Ou pas Si vous avez oublié C'est à la salle de contrôle Là on ne le voit pas affiché Tout simplement Parce que je suis trop loin Mais vous retournez là-bas Et vous activez Vous refaites le chemin Tout simplement Donc voilà Je le réactive Hop Donc c'est rouge Vert, vert, bleu Hop Rouge Vert, vert, bleu En fait je m'étais trompé au début Donc là je vais refaire le chemin Vert Voilà Et là Johnny Il est parti au quatrième Normalement Pour me faire Parce que bon Je ne peux pas le faire tout seul Quand vous êtes à deux A mon avis On ne peut pas le faire tout seul Donc vert Et lui il va faire le bleu Et il vous faut Le faire dans l'ordre Parce que Quand vous activez le premier Ça ouvre le deuxième Quand vous activez le deuxième Ça ouvre le troisième Quand vous activez le troisième Ça ouvre le quatrième Lui il a fait le quatrième Donc voilà Maintenant il a marqué Activez et défendez Les paratonnerres centrales Donc pour défendre Le paratonnerre central Vous allez à la tour Tout simplement Et vous allez défendre Appuyez carré ici Et défendre le paratonnerre ici Donc c'est très facile Le truc a pas mal de vie Vous améliorez vos armes Vous serez un peu tranquille Vous pouvez même essayer D'avoir des singes Enfin des boîtes Des boîtes musicales Dans la boîte Dans la boîte magique Ça vous aidera encore plus Sinon vous utilisez Votre Votre Tesla Comme Johnny était en train De faire juste avant Vous avez vu Il y a des bonus Qui spoon Bon par contre Le seul inconvénient De cette manche là C'est que Les manches passent Donc voilà Là je viens de terminer On vient de terminer De défendre celui du milieu On va prendre la bombe Voilà Johnny a les singes A la boîte musicale C'est génial Donc il faut activer Celle de gauche Puis celle de droite J'ai inversé Celle de gauche Mais c'est pareil Vous avez compris Donc là il faut défendre Celle de gauche Et celle de droite Vous lancez Regarde Moi je lance une grenade ici Je lance une grenade là Je retourne là-bas Je lance une grenade Je lance une grenade là Franchement c'est assez facile Cette étape Là vous voyez bien Qu'on a pas trop de difficulté Les trucs Ils ont blindé de vie Peut-être qu'ils vont patcher ça Parce que c'est vrai Que c'est trop facile Franchement Regardez On a un manche 20 C'est assez easy Et voilà Maintenant que c'est terminé Il y a une Petite interaction comme ça Comme si Il y avait une explosion Et que Vous voyez tout flou Maintenant Ce que vous devez faire Vous appuyez Sur votre bouton Adaptive Si vous voulez savoir Si vous ne trouvez pas Et vous regardez Il faut aller activer La main droite de Dieu Donc là je vais redescendre Tout en bas Et activer la main droite Tout simplement Voilà Vous réactivez cette main là Hop Et maintenant Ils disent Infliger assez de dégâts Au zipline Pour libérer Une berce nationale Donc là vous remontez Tout en haut Et vous allez voir Qu'il y a un zipline Un dirigeable Une sorte de dirigeable Qui sera en hauteur Donc moi ce que je vous conseille Fortement C'est d'avoir des candles Enfin le Le mill 911 Donc de base C'est un petit gun 1911 Ce que ça appelle Et vous l'améliorer Vous allez voir Comment c'est trop cheaté Regardez Voilà Le générateur est tombé Voilà Tout simplement C'est trop cheaté Ensuite Qu'est-ce que vous faites Ben Vous lancez un singe Si vous en avez un Et vous tuez Les zombies Aux alentours Ben Du générateur Donc là Vous voyez Il y a une ligne rouge Comme d'hab C'est la périmètre Et il faut tuer Les zombies A l'intérieur de ça Donc quand vous avez tué Regardez Vous devez ramasser Le générateur Voilà Je me suis mis invisible Et vous devez Le redescendre en pas Vous allez devoir Faire cette étape Trois fois N'oubliez pas D'appuyer sur Sprinter Pour aller un peu plus vite Donc là Mon collègue ne m'a pas Protégé Vous voyez Comme il est efficace Voilà Et là vous devez mettre Votre petit générateur Dans la main gauche Cette fois Donc celle là Là j'en ai mis un Et il en reste encore deux A mettre Ah oui J'ai oublié de vous dire un truc Vous êtes obligé De passer la manche Pour que le zipline revienne Obligé Sinon vous ne pourrez pas Le zipline ne reviendra pas Il est marqué Survivé jusqu'au retour Du zipline Donc survivé Ça veut dire passer la manche Tout simplement Je vous conseille aussi De prendre La type 100 Comme arme Comme ça Vous l'avez tout le temps ici Elle coûte 750 de base Après vous l'améliorez Les munitions coûtent 4000 Et voilà Vous n'êtes pas encore À court de munitions Vous ne tombez pas à court de munitions Je vous conseille fortement De garder des munitions De œufs Et bacon Personnalisés Donc c'est La 1911 améliorée Car c'est vraiment Super 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 efficace Contre les ziplines Donc voilà Le zipline est là Vous sortez vos autres Et bacon Et là j'aime S'il file Vous avez vu J'ai un peu mal visé Donc voilà Mais bon c'est pas grave Une petite astuce Si vous n'avez pas Le fait le bacon Elle vous dit à votre collègue Que vous tirez toujours En haut à gauche Toujours en haut à gauche Ou en haut à droite Ou en bas à droite Ou en bas à gauche Il y a 4 lumières Donc vous choisissez Et vous vous mettez tous d'accord Pour tirer sur le même Donc ça c'est beaucoup plus facile Et beaucoup plus simple Alors ensuite vous tuez Vous faites les kills Comme tout à l'heure Donc arrangez-vous Avec votre collègue Pour que Moi j'ai plus de camouflage Donc c'est lui qui a le camouflage Donc c'est lui qui va amener Le dispositif en bas À la main gauche de dieu Tout simplement Je ne vais pas tuer les zombies Comme ça je les garde Normalement il n'y aura pas Trop de zombies Qui vont spin vers lui Et il va pouvoir le faire Au calme Donc là on doit encore Repasser une manche Surviver jusqu'au retour Du zeppelin Donc essayer de tuer Les gros aussi En attendant Donc une petite astuce Pour tuer les gros Il faut le retirer dans le dos Voilà Vous avez vu Il l'a défoncé Le tirer une fois dedans Bon bah là Il est mort aussi Vous le tirez une fois dedans Vous l'esquivez Vous le tirez dans le dos Voilà quand la manche est terminée Vous vous couchez Pour vous reposer un petit peu Vous regardez droit dans les yeux Non je rigole C'est pas horrible Et voilà La manche 24 arrive On attend que le zeppelin arrive Et là Il va y avoir Une petite étape différente Et ce sera toujours pareil Au troisième zeppelin Détruit Vous allez détruire le générateur Enfin le truc Et bien au troisième Il va le récupérer Vous allez voir Je vais vous montrer ça tout de suite Voilà Là il l'a fait tomber Regardez il est juste devant moi Et bam Il le récupère direct instantanément Pourquoi il le récupère instantanément ? Parce que je l'ai trouvé Parce que s'il tombe quelque part On va dire Il tombe au nord de la map Moi je me dis Bon bah il va le récupérer Ça la troisième fois Je veux pas aller jusqu'au nord de la map Pour rien Et bien là il le récupérera pas Il faut vraiment aller tout près Pour qu'il le récupère En fait c'est En fait il veut vous feinter Tout simplement Il veut le prendre devant vos yeux Pour vous dire Ah t'as vu Je t'ai feinté Tout simplement Alors voilà Donc là on attend Qu'il réouvre ses portes Donc apparemment Johnny 34 Il a pas le time Il l'a défoncé Donc là on doit aller le chercher Et Le protéger Comme les deux premières fois Et puis après Ramener le dispositif Donc Johnny 34 Il est un peu aveugle Parce qu'il a pas vu La petite ligne rouge ici Donc voilà Moi je t'ai vu Mais c'est pas grave Voilà Et là on protège Voilà Ne me frappe pas S'il te plaît Donc là c'est nickel Parce qu'il y a un coeur Donc on prend le coeur Et on défonce tout le monde Comme ça Dès que le truc Il est protégé Je prends le coeur Et je me casse L'amener Voilà Hop Je me mets transparent Et je vais descendre Jusqu'à la main droite La main gauche de Dieu Là ou je sais pas quoi Et je vais placer Le dernier générateur Il y a un truc à savoir aussi Avec ces petits générateurs Qu'on prend dans notre main Il faut savoir que le zombie S'il est derrière nous Il ne peut pas nous rattraper Il y a que les zombies de devant Qui peuvent nous toucher Sauf si bien sûr Je m'amuse à aller de gauche à droite C'est sûr qu'il va me rattraper Mais si je fais une ligne droite Il ne peut pas me rattraper le zombie Il marche à la même vitesse que moi Donc s'il me touche une fois C'est sûr qu'il va me retoucher Une deuxième fois Comme on est à la même vitesse Voilà C'est logique Donc maintenant Il faut que j'active la main gauche de Dieu Donc c'est celle-là Non c'est celle-là Excusez-moi Je vais vous activer ici Voilà Et maintenant Il faut utiliser la tête de Banner Pour révéler des trucs sur les peintures Des notes cachées Alors comment faire C'est quoi une tête de Banner En fait La tête de Banner C'est la tête du gros monstre Qui crache du feu Donc Vous voyez la tête En fait Même si vous ne savez pas Où est-ce qu'elle est Regardez On la voit Donc vous voyagez un peu Et vous la verrez Donc là normalement On peut la voir à travers le mur C'est pas pourquoi Elle s'affiche pas à travers le mur C'est un bug Et sinon vous la voyez Même à travers le mur Donc là Là on va passer la manche Enfin on va garder un zombie Et je vais vous montrer ça Qu'est-ce qu'il faut faire Avec cette tête Je vais vous montrer Vous allez voir C'est super simple Donc voilà Johnny34 a gardé un zombie Donc vous pouvez voir Que la tête Elle est là Mais voilà Si jamais Vous ne la trouvez pas Vous voyagez dans la map Et vous allez trouver une autre tête Donc comme ici J'en ai trouvé une autre Hop Ensuite Quand vous avez cette tête Normalement Les tableaux s'afficheront Il faut trouver des tableaux Normalement ça s'afficheront Mais je pense que le jeu Il est un peu bugué chez nous Parce que voilà On a peut-être monté trop haute manche Et la tête et tout Ne s'affiche pas Même les tableaux Donc là Ce que vous allez faire C'est que Vous allez appuyer sur L1 Ça va faire apparaître Un oiseau Et un chiffre romain Donc le chiffre romain C'est un 5 Ça Parce que le V Donc regardez Je vais bien vous montrer Ici Le V se touche Les deux barres se touchent Si les deux barres se touchent Ça fait 5 Ici la tête Vous voyez la tête de l'oiseau C'est plus Pour moi Il est Vise la gauche Donc ça c'est l'astuce Amaxuel Dédicace à toi Je vous mettrai ta chaîne En description N'hésitez pas à aller le voir C'est un très très bon streamer Un des meilleurs que je connais Le meilleur Donc là Il a sa tête Alors vers la gauche Donc vous faites Flèche de gauche Vous notez Sur un bout de papier Flèche de gauche Et vous mettez 5 Pour le chiffre romain 5 Alors Si maintenant Les deux barres ici Parce que ça arrive Les gens confondent Parfois il y a les deux barres Mais elles ne se touchent pas Il y a vraiment Un tout fine truc Entre les deux Ce n'est pas 5 C'est un 2 Si les deux barres se touchent Comme là C'est un V Ça fait 5 Si les barres ne se touchent pas Ça fait 2 Ok Donc là maintenant Je vais chercher les autres Normalement les autres Se sont affichés Voilà Maintenant ça a débugué Vous voyez les 4 tableaux Il y a 4 tableaux Et vous allez chercher Les 4 tableaux Tout simplement Donc moi je vais aller chercher Celui là en bas D'abord Voilà Celui là Donc pareil Vous faites Voilà Celui là Regardez Ils sont un peu proches Les gens pourraient confondre Avec un 5 Mais en fait c'est un 2 Là vous voyez L'oiseau pour moi Ça Il baisse le bec Il va vers le bas Le bec de l'oiseau Il va vers le bas Donc Je fais flèche de bas Et je mets un numéro 2 Voilà Alors maintenant Je vais aller voir Le 3ème tableau Qui est juste au-dessus Je tiens à préciser une chose Que ce n'est pas un secret C'est une guette d'idée Comme il vous montre Tout ce que vous devez faire Un secret c'est caché Rien qui est caché Rien qui est caché Tout est lumineux Voilà quoi Les barrières Alors là Alors là Vous faites L1 Hop C'est un K C'est un Z Ça c'est un V En fait il y a un Mais de toute façon Je ne veux pas aux arbres Je vais pas aux arbres Des chiffres 1 C'est bon C'est bon Vous allez voir sur internet C'est bon Donc là le bec Là le bec Il va à l'oiseau Il va à 3 Ça fait ça Ça fait étroite 4 4 Et là on va chercher Et là on va chercher Le dernier tableau Et arrête de dire Que ça c'est un secret C'est une quête Même si je vais mettre Dans mon titre Secret numéro 1 Voilà Je vous jure Sur mon live Je vois plein de gens Qui me disent Ouais j'ai réussi Le secret Dès le premier jour Et tout Je dis Mais c'est pas possible Je te trompe de secret C'est pas un secret Ce que tu as fait C'est une quête Voilà Alors Là c'est le Quatrième tableau C'est le dernier Il y en a 4 Et ça Vous voyez le bec De l'oiseau Il va vers le haut Maintenant ça c'est le haut C'est super facile Comme ça Alors vous cherchez Le chiffre Donc là il est là Donc comme j'ai voulu Zoomer sur le Oiseau Ben j'ai pas vu Que le 1 Il était là Mais bon Ça se voit Il est quand même là Ça c'est le chiffre Romain 1 Et quand vous avez Les 4 chiffres Vous devez retourner Donc jouer les notes De la voix de Dieu Donc vous allez me dire C'est quoi ça Ben c'est tout simple Il faut retourner Bon là il vous le dit pas Ah si il vous le dit carrément Tu vois Tu vois c'est vraiment Une quête guidée Donc vous devez aller là Ici tout en bas Donc vous redescendez Dans la mine de sel Vous allez près du Dieu Soit disant Et là vous allez devoir Mettre le code Que vous avez eu Que vous avez pris Donc là c'est flèche de gauche Donc vous regardez Flèche de gauche Moi c'est 5 Vous appuyez sur carré Pour changer de chiffre Voilà 5 Donc je regarde l'autre Flèche de haut C'est 1 Donc je vais sur 1 Flèche de bas C'est 2 Voilà 2 Et flèche de droite C'est 4 Voilà Donc là vous jouez la note Et voilà La poignée Rassemblez-vous Dans la chambre De l'empereur Donc maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que tout le monde Soyez rassemblé Et que tout le monde Tire en même temps Sur la boule Que vous voyez ici Comme ça Tout le monde en même temps Si vous tirez pas en même temps Le truc ne s'affichera Ne s'activera pas Et là il y aura Attention vous allez le voir Je vais le faire Mais d'abord Ce que je vous conseille C'est d'aller vous équiper Un maximum Donc avant d'aller au boss Bon le boss N'est pas super super difficile Mais équipez-vous quand même bien Pour faire les étapes Donc moi ce que je vous conseille Comme équipement C'est obliger Les 2 petits guns Parce qu'il va y avoir L'étape du Zeppelin A refaire 3 fois Donc prenez les 2 petits guns A améliorer Plus La mitraillette La type 100 Qui se trouve en haut Parce que vous ne pourrez pas Prendre d'autres armes Que les armes qui sont en haut Parce que les accès seront fermés Vous ne pourrez pas aller Rechercher des munitions Ni améliorer Donc améliorez bien avant Et prenez bien sûr Votre Tesla Donc là je vais aller m'apprêter Et je vous dis à tout de suite Pour l'étape finale Qui est Le boss final J'ai oublié de vous dire un truc Que mon ami Johnny M'a rappelé de vous dire En fait On est à l'avance 24 Parce qu'on a préparé Le réel secret En fait En réalité Donc le boss Que je vais vous montrer Ce sera le même boss Mais il y aura juste La troisième étape Qui changera Parce que Mais franchement Ça on s'en fout Ce sera vraiment La même chose Mais ce qu'il faut savoir C'est que si maintenant Vous tirez tous Sur la boule Et que vous récupérez Le manche Donc la poignée Qui est en dessous Donc vous voyez Toutes les trucs A gauche En bas à gauche De l'écran Il manque une seule chose C'est la poignée Si vous récupérez Si vous récupérez la poignée Sans avoir Tous les carrés A droite Vous ne pourrez pas Faire le réel secret Par contre Si vous faites quand même Le truc comme ça Vous pouvez très bien Le faire C'est facile C'est la même chose Si vous le faites La première fois Moi je vous conseille De le faire Vous faites la quête guidée Et après Vous faites le secret Le réel secret Si je n'oublie pas Je mettrai un lien Dans la description De cette vidéo Pour vous diriger Vers le réel secret Donc moi Là maintenant Ce que je vais faire C'est le tuto du réel secret Donc je vais avoir Je vais prendre Tous les carrés Qui me manquent A droite Mais il vous faut Absolument tous les carrés Et surtout Le dernier carré Tout en bas A droite Ce sera un diamant Si vous n'avez pas Le diamant Surtout ne lancez pas Le boss final Parce que sinon Vous n'allez pas sauver Klaus Moi Je vais vous montrer Un gameplay Du boss final Et à la fin Ce sera la cinématique Où je sauve Klaus Mais je vous le dis Ce n'est pas La bonne cinématique Vous Votre Klaus Si vous faites La quête principale Simplement Klaus mourra Moi je vais le sauver Attention je ne vais pas Vous mettre la cinématique Comme ça Si je veux vous mettre La cinématique Mais au moins Je vous aurais prévenu Dans la vidéo Ce n'est pas le réel secret Que je vais faire Ce ne sera pas La réelle cinématique Que vous aurez à la fin Ce sera le réel secret Que vous aurez à la fin Mais c'est exactement La même chose C'est pour pas Que moi je dois refaire Le secret Enfin voilà C'est pour m'éviter De refaire le secret Là je fais deux tutos En un en fait Donc voilà J'espère que vous me comprendrez J'espère que ça ne vous dérange pas J'espère que Ce sera bien clair Donc je vous dis A tout de suite Pour le boss final De la quête principale Mais en version Secret Qui ne change rien C'est les deux les mêmes C'est les deux mêmes boss C'est juste la cinématique De fin qui change C'est tout Et la cinématique de fin La place que Klaus meure Mais va se relever Grâce au diamant C'est tout Voilà Donc voilà Je vous dis à tout de suite Pour la suite Donc voilà Quand vous êtes bien équipé Surtout Essayez De prendre des singes C'est super important On a tous les deux des singes Donc le diable en boîte Essayez de les prendre C'est super important Donc quand vous êtes équipé Full équipé On peut tirer Tous sur le truc Donc vous faites un décompte Donc 3 2 1 Go Voilà Nickel Donc maintenant Vous appuyez sur carré Pour prendre la poignée Voilà Prenez la poignée Et là Il y a une cinématique Qui va arriver Et là Il faut savoir Que même si je suis à la manche 35 Les zombies ont une vie De genre manche 20 Donc voilà La difficulté Ne vient pas Par rapport au manche La difficulté Est standard Question aux zombies Et question aux boss Lui c'est close Et eux C'est une expérience scientifique Complètement ratée Donc là Pas besoin de tirer Sur le panzer Mordeur Vous laissez tranquille Première chose à faire C'est de défoncer Le panzer Avec votre oeuf Et bacon Ok C'est parti Donc là On attend que l'oeuf Et le bacon Enfin le panzer Il arrive Enfin le dirigeable Le voilà Le dirigeable est là C'est bon Il y en a un qui est tombé Je pense Je vais pas flasher Ouais il est tombé là bas C'est bon Là on a réussi Donc là on lance un singe Je lance un singe Hop Ah bah lui Il lance un aussi C'est pas grave On défonce tout On alimente le truc Voilà ça a explosé On relance un singe Hop Faites super gaffe au gros Parce que lui Il vous défonce direct Je sais pas de parole Voilà nickel Donc là On défonce le gros On prend la bombe On maintient un carré Donc là j'ai pas le temps Donc c'est pas grave On lâche la bombe Donc en fait il y en a un Qui doit garder la bombe Il doit essayer de survivre Ah oui aussi Il y a un truc C'est que regardez Il y a que deux zombies Donc voilà C'est super facile le mec Quand Vous devez mettre la bombe Sur le monstre Il y a plus de spawn Des zombies Donc vous tuez tous les zombies Qui sont là Voilà là il est étourdi Là il est étourdi Vous allez dessus Vous appuyez carré Et vous vous cassez Ils vont donner des munitions max Vous reprenez les munitions max Hop A chaque fois que vous allez Le défoncer une fois Il faut le faire ça trois fois A chaque fois que vous le défoncez Il donne des munitions max Les zombies ne viennent Ne spoon Que quand Vous avez défoncé Le dirigeable Voilà Donc là il y a des zombies En même temps Parce que le dirigeable N'est pas encore là en fait Voilà Pendant que le dirigeable N'est pas encore là Il y a des zombies Quand le dirigeable est là Il n'y a pas de zombies Quand vous défoncez Le générateur du dirigeable Et qu'il tombe Il y a des zombies exprès Pour que vous alimentez Le générateur Pour le détruire Quand le générateur est détruit Les zombies ne spawnent plus Il faut détruire Il faut donc Il faut prendre la bombe Et il faut le placer Sur le gros monstre Le mordeur Le Panzer Je vais l'appeler le Panzer Ok Surtout garder vos munitions Essayer de survivre En tournant Et en gardant vos munitions Ça sert à rien D'user vos munitions Parce que là Moi j'ai tout usé Donc j'espère que Johnny a toujours Ses œufs et bacon Parce que moi J'ai déconné C'est horreur que j'ai le type 100 amélioré Et que j'ai des munitions Là que je peux récupérer Parce que sinon Voilà J'ai que du bacon Si j'ai plus de bacon Je suis dans la merde Donc là on attend Que le dirigeable revienne On fait tourner les zombies Dès que le dirigeable est là Vous pouvez vous permettre De tuer les zombies Si vous avez la type 100 N'hésitez pas De tuer les zombies Non plus comme ça Vous pouvez récupérer Un camouflage Ça peut super être utile Voilà Le truc il est là Regardez Il y a plus de zombies Sur la map Ça se monte plus Donc là Il faut juste se concentrer Sur le dirigeable Normalement Le générateur Tombe toujours ici Donc voilà Vous avez vu Il est tombé là Donc vous lancez un singe Je lance un singe je crois T'inquiète Hop Et vous défoncez les zombies Voilà c'est bon Étourdissez le Voilà Là vous pouvez tuer les zombies S'ils vous gênent Ils ne vont pas respawn Le Panzer est étourdi Nice Je me mets invisible Je prends la bombe Il n'y a plus de zombies Nickel On n'est plus que tous les deux Contre le Panzer Voilà il est étourdi Non il n'est pas étourdi Là il est étourdi Hop J'appuie sur carré Je récupère les munitions Et je me casse Voilà nickel Nice Maintenant il va y avoir des zombies Donc vous les faites tourner J'ai mon spécialiste Non j'ai pas encore mon spécialiste Là c'est la troisième fois Donc la troisième fois Quand vous allez tirer sur le dirigeable Le truc va tomber Il va falloir aller tout près Pour qu'il le reprenne Le dirigeable va vous faire la feinte Comme tout le temps à chaque fois Donc visez bien On attend qu'il ouvre ses portes N'hésitez pas à tuer des zombies Et là il y a une difficulté en plus Ah ben je pense que Johnny l'a tué L'a touché Il y a une difficulté en plus maintenant C'est qu'il ouvre une seule porte Par une seule porte Parce que comme c'est le vrai secret Il n'ouvre qu'une porte par une seule porte Oui c'est bon Il l'a récupéré Johnny il l'a bien shooté Il l'a bien shooté Il l'a géré Donc là on l'a déjà fait une fois Vous avez vu il l'a récupéré Donc là il va rouvrir ses portes Une deuxième fois Et cette fois-ci Quand on va le faire tomber Ça va être la bonne Il n'y aura plus qu'une fois Que le mettre dans le gros bazar C'est bon là C'est bon il est tombé Il est tombé Donc hop on retourne au middle Et là on tue les zombies N'hésitez pas à utiliser votre fail bacon Comme c'est la dernière ligne droite Voilà c'est bon Donc là je prends le truc Et Johnny vas-y défonce le même Défonce tout le monde C'est bon c'est bon c'est bon Fonzer étourdi Voilà fin du secret Fini Merci à tous Allez ciao Peace Non franchement Sérieux C'était chaud C'était chaud C'était chaud A deux franchement C'est chaud Donc j'espère Que mes explications Vous aura plu Je vous laisse A profiter de la vidéo C'est chaud C'est chaud Merci à tous C'est chaud C'est chaud Et là regardez, grâce au diamant qui est au milieu de la poignée, on ressuscite notre pote Klaus, c'est si la femme. Pourquoi il ne l'a pas dit en français ? Donc lui il n'est pas très content d'être réanimé. Et là vous allez voir ce qu'il va faire, ça va être un truc de fou, regardez il va avoir une aura autour de lui, voilà son aura, moi je n'ai pas de munitions WTF, je n'ai plus rien. Donc en fait, quand vous êtes à côté de lui, il vous faut au moins une munition dans le chargeur, moi j'ai 0 de tout, donc je n'ai pas de munitions. Mais, regardez Johnny, il tire en illimité. Tant que vous restez à côté de lui, vous avez des munitions illimité, vous avez un bouclier illimité, vous avez tout en illimité. Même vos atouts, vous les avez en illimité. Vous tombez, il vous rend vos atouts. C'est un truc cheaté de ouf. Alors, bien sûr, il y a une suite à ce secret. Regardez, regardez, j'ai reçu un coup. Regardez, je vais me faire toucher encore. Je perds un bouclier, je le récupère. Je perds un bouclier, je le récupère. Je perds un bouclier, je le récupère. Donc voilà, on est invincible tant qu'on reste à côté de lui. Mais lui, il va disparaître à un certain moment, il va disparaître. Je vais avoir des munitions illimitées, par exemple, je vais vous montrer. Comme ça, vous voyez bien que ce n'est pas du fake. Attention, vous avez vu Johnny tirer comme un ouf avec ses œufs et le bacon en illimité. Rien exact, ça prouve que ce n'est pas un fake. Et là, regardez, là je tire, vous voyez, mes munitions diminuent. Et là, je vais aller près de lui. Et là, regardez, mes munitions ne diminuent plus. Vous voyez ? Donc c'est vraiment cheaté. Bon, il y a quelque chose à faire après avec lui. On ne sait pas quoi, on a une tête de protéger et tout. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Vous ne tracassez pas, on vous tient au courant. En tous les cas, je tiens à faire une remarque. C'est que moi et Johnny, on ne peut pas se communiquer. Parce que comme j'enregistre, moi, je ne l'entends pas. Mais on a eu une bonne synchronisation. On sait exactement ce qu'on a fait. Donc si vous vous comprenez bien entre vous, normalement le secret va être easy. Franchement, en plus que vous allez pouvoir communiquer entre vous, ça va être easy. Franchement, en fait, comme je vous ai dit, j'espère vraiment que mes explications auraient été claires, qu'il y aura pas mal d'astuces qui vont pouvoir vous servir. Donc si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker et de partager un maximum cette vidéo. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à parler de nous. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et surtout, surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à Johnny34. Parce que sans lui, ce tuto n'aurait jamais eu lieu. Franchement, je vous jure qu'il a géré de ouf. C'est un tueur. Et je le remercie énormément. Et bien sûr, je dédicace Mabzuel. Je dédicace DropDeadBoy. Je dédicace toute la team. Toute la team. Audrey, tout le monde. Donovan, Killer, Amnesia, tout le monde. Je dédicace tout le monde. Blackfire, tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Je vous kiffe. Restez comme vous êtes. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501